Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur Screencastify et Google Classroom. Aujourd'hui, nous allons voir comment partager notre vidéo avec Screencastify et Google Classroom. Donc, la dernière des étapes, car cette capsule s'inscrit ici dans une série de trois capsules où nous avons vu comment installer Screencastify, comment enregistrer une capsule et finalement, nous allons voir comment la partager avec Google Classroom ou avec un lien partageable. Voyons comment faire. Donc, tout d'abord, lorsqu'on a terminé l'enregistrement de notre vidéo, vous devriez arriver à cet endroit où vous avez la possibilité d'éditer votre capsule. La première des choses à faire est de lui donner un titre qui va être un petit peu plus porteur que celui-ci. Donc, ici, on pourrait écrire « capsule numéro 1 », tout simplement. Une fois que nous avons renommé notre capsule, maintenant, on va voir les options de partage qui s'offrent à nous. La première des options de partage, parce qu'on sait que les capsules sont enregistrées dans notre Google Disk. Pour pouvoir les retrouver ou visualiser où elles se trouvent, je vous invite, on va ouvrir un nouvel onglet. On va cliquer ici sur la grille d'application, puis on va aller dans notre Google Disk. Lorsqu'on installe Screencastify et qu'on y fait un enregistrement, automatiquement, va se créer ici un dossier, ce nommant Screencastify. Et c'est à l'intérieur de celui-ci que vous allez pouvoir retrouver tous vos enregistrements. Donc, une façon de faire, ici, on aurait pu partager ce fichier, l'enregistrer et tout. Mais, ce que je vous conseille surtout de faire, c'est vraiment d'utiliser ici l'interface de Screencastify pour pouvoir partager la vidéo. Donc, nous y sommes, nous sommes de retour. Il y a plusieurs façons de faire. La première, ici, ce serait de copier le lien partageable. Vous voyez le « Copy shareable link ». Donc, en cliquant sur celui-ci, le lien de partage va automatiquement être ajouté à notre presse papier. Donc, on pourrait, ici, peut-être à l'intérieur de notre Google Classroom, on pourrait dans le flux ou dans les travaux et devoirs et tout, en faire, comme ça, le partage de notre capsule, tout simplement avec un lien. Donc, ici, je suis dans le lien. Donc, ici, dans le flux, là, je pourrais, ici, là, « Capsule à visionner ». Ici, dans les éléments d'ajout, je vais pouvoir, là, partager, comme ça, un lien. Et, de la sorte, ici, en cliquant sur le bouton droit de la souris, je vais pouvoir cliquer sur « Coller » et « Ajouter le lien ». Donc, celle-ci, là, va pouvoir être regardée si je fais « Publier ». Donc, celle-ci, là, va être, comme ça, sur le flux de mon Google Classroom. Il faut savoir qu'ici, il ne s'agit pas d'une documentation ni d'un devoir à effectuer avec aucune échéance. OK? Vraiment, là, ici, là, c'est juste pour vous expliquer, là, le lien de partage. Là, on peut le mettre, là, où on le veut. On aurait pu le mettre à l'intérieur d'un courriel, également, destiné aux parents ou aux élèves. Sauf que si on retourne, ici, là, toujours dans notre interface de Screencastify, on a d'autres options qui s'offrent à nous. Là, ici, on peut montrer, là, l'ensemble des options, là, en ce qui est trait à notre drive. Bref, si vous avez un compte YouTube, une chaîne YouTube liée à votre compte du CSSED au canton, donc, c'est très possible que vous ayez votre chaîne YouTube, vous pouvez, là, cliquer, ici, sur « Publier sur YouTube ». Et, automatiquement, là, il va falloir, là, ici, là, ajouter le canal que vous avez créé, là, en lien avec votre compte, y définir, ici, les options de visionnement. Donc, ça, c'est une autre option, là, que vous pouvez regarder. Celle que je vous encourage à utiliser, c'est celle qui s'intègre automatiquement, ici, à Google Classroom. Donc, ça nous permet, comme ça, de générer un devoir ou, du moins, une tâche liée à la capsule. Donc, c'est peut-être pas toujours le cas, mais je pense que, dans la plupart des cas, surtout, lorsqu'on a une approche de pédagogie inversée, où les élèves vont avoir à visionner, comme ça, une capsule, là, théorique pour pouvoir, là, la réinvestir, là, dans des activités un petit peu plus pratiques, une fois, en classe ou en visioconférence. Donc, ceci est le cas. Donc, ici, à « Partage », on va faire afficher, encore, là, « Plus d'options ». Et, vous voyez, va s'offrir à vous la possibilité de « Share to Classroom », donc, de partager à l'intérieur de notre Google Classroom. Donc, on va cliquer sur ce lien, ici. Donc, lorsque nous avons, ici, cliqué sur « Partager » avec Google Classroom, la première des choses, il va nous demander, ici, de sélectionner un cours. Donc, ici, je vais sélectionner « Ma classe » que j'ai créée. Donc, vous allez avoir, comme ça, accès à toutes vos Google Classroom, donc, à toutes vos classes que vous enseignez. Donc, je sélectionne, ici, « Ma classe ». Et, ensuite, on nous demande de sélectionner « Une action ». Donc, soit on élabore un devoir, on va pouvoir, là, comme ça, y a collé une échéance. Donc, les personnes, là, vont pouvoir, là, de la sorte, là, regarder notre capsule et pouvoir, là, répondre, peut-être, à certaines questions. On a, également, la possibilité, ici, de poser une question. Donc, ça, c'est le petit, la petite possibilité, là, dans « Travaux et devoirs », là, où on fait un sondage aux élèves. Donc, ça peut être intéressant, après le visionnement d'une capsule, là, de répondre, là, à quelques questions, peut-être, de compréhension sur celle-ci. En faire une annonce, ici, ça va aller se déposer automatiquement dans le flux de notre classe. Donc, on va pouvoir, là, en faire, là, comme ça, là, une annonce. Et, finalement, créer un support. C'est un peu comme si nous allons... C'est une documentation. C'est l'équivalent de documentation. Donc, on va y déposer, comme ça, notre capsule, sans qu'il y ait d'échéance qui soit à coller, ni de pondération. Donc, ça va être vraiment, là, en visionnement libre. Dans ce cas-ci, je vais vous montrer, là, peut-être, la pose de questions en complément avec notre capsule que nous avons créée avec Screencastify. Donc, on va cliquer, ici, sur « Poser une question ». Et, finalement, on va cliquer sur « OK ». Et, vous voyez, automatiquement, ici, on va avoir la possibilité, donc, ici, là, de, peut-être, comment créer une capsule. Donc, on va y donner un titre, bien entendu. Et, vous voyez, là, on peut donner, ici, des instructions. Et, ici, on va pouvoir, là, définir est-ce que c'est une réponse courte qui est demandée ou des choix multiples. Donc, là, ici, on peut poser notre question dans les instructions. Bon, mais, quel outil est utilisé? Tout simplement, petite question de compréhension. Là, on va y aller avec « Active Presenter » ou « Screencastify ». Donc, vous voyez, là, on ne peut que poser une seule question, bien entendu. Également, à cet endroit, nous pourrions, là, ici, là, choisir, bon, la classe, il n'y en a qu'une, choisir les élèves qui sont concernés, y donner une pondération ou pas, y établir, y définir, là, une échéance, également, y associer un thème, et, finalement, là, de permettre ou non aux élèves, là, de voir, là, l'ensemble des résultats que les autres élèves ont soumis. Une fois ceci terminé, je fais publier la question. Donc, on voit, là, j'ai une vidéo qui a été créée à laquelle a été associée, ici, une question posée aux élèves. Donc, on me confirme, ici, dans « Screencastify » que ma publication, mon poste a bien été envoyée à la classe. Donc, je peux le faire afficher, et de la sorte, là, vous allez voir, dans « Travaux et devoirs », ici, vous voyez, comment créer une capsule, et on voit, là, ici, qui a répondu quoi, et la capsule qui est, ici, en piège-jointe que les élèves vont pouvoir regarder. Donc, voici, ici, pour ce qui est des options de partage. Donc, on a vu qu'on a le lien partageable à cet endroit, et qu'on peut le publier, également, sur notre chaîne YouTube. Et, finalement, qu'on peut l'envoyer directement en tant que devoir, en tant que question ou en tant que documentation au sein de notre Google Classroom. Il aurait été, également, possible de la télécharger, ici. Donc, vous auriez pu l'exporter ou la télécharger, tout simplement, là. Mais, si vous voulez une utilisation un petit peu plus universelle, vous pouvez l'exporter, ici, en MP4. Donc, voici ce qui fait le tour pour cette capsule, pour le partage des vidéos et des capsules avec Screencastify et Google Classroom. Je vous remercie.